Pendant longtemps, l'iPhone et plus généralement Apple étaient considérés comme la marque premium. Simple d'usage mettant la technologie au service de l'homme. Pas besoin de savoir comment ça marche, pas besoin de savoir ce qui se passe, it just works. Toutefois, au fil des années, Android est devenu de plus en plus simple, de plus en plus complet, inspirant même la marque à la pomme. A fortiori, les constructeurs ont su proposer des appareils de plus en plus quali pour des prix bien moins chers. Et aujourd'hui, beaucoup sont curieux, sont tentés de tester Android, mais ne savent pas comment s'y prendre. A travers cette vidéo, je vais vous montrer comment switcher d'iOS à Android, et puis surtout vous montrer des équivalents en termes de services et d'appli. L'un des points les plus importants, c'est nos photos, nos vidéos, nos souvenirs, stockés sur l'appareil ou sauvegardés sur le cloud. Et pour faciliter votre vie, vous pouvez télécharger Google Photos. Le stockage est gratuit et illimité. Et surtout, c'est accessible depuis tous les appareils, comme les PC, les Mac et tout type de smartphone. Du coup, tous vos clichés seront sauvegardés et pourront être récupérés sur votre nouveau smartphone Android. Pratique. Un autre point important pour les utilisateurs d'iPhone, c'est e-message. Les fameuses bulles bleues, les groupes de chat, les jeux in-chat, tout ça existe aussi en dehors de cet écosystème. Du coup, mon premier conseil, c'est de ne surtout pas oublier de dissocier son numéro de téléphone avec son identifiant Apple et e-message. De là, vous conserverez vos groupes de chat et puis surtout, vous recevrez des messages. Mais vous perdrez les bulles bleues. En tout cas, il y a beaucoup d'alternatives comme WhatsApp, Messenger, Android Message, qui devient de plus en plus complet d'ailleurs. Faites-moi confiance, c'est dur, mais vous allez survivre. Et concernant l'équivalent FaceTime, là aussi, faites-moi confiance, Google pousse son service Google Duo qui est préinstallé sur les nouveaux smartphones Android, comme sur le Galaxy S9 par exemple. Concernant la musique, Google permet de transférer vos musiques et vos playlists depuis Apple Music vers Play Music. Donc si c'est votre cas et que vous utilisez Apple Music, ne soyez pas du tout affolé. Tout est fait pour que le transfert soit facile. Il vous suffit juste de télécharger Music Manager, qui est une application de bureau qui vous permet de transférer votre bibliothèque musicale iTunes. Et sinon, si vous êtes comme la plupart des Français et que vous utilisez Deezer ou Spotify, il n'y aura pas de souci, les deux applis sont les mêmes sur les deux OS. Vous pourrez donc vous connecter normalement et avoir toutes vos musiques, vos playlists et vos coups de cœur. Enfin, pour tout ce qui n'a pas été cité comme récupérer les données des messages, des notes, des calendriers et j'en passe, de nombreux constructeurs proposent de récupérer ces données dès le premier démarrage. Et par exemple, pour Samsung, il y a l'application Smart Switch, si vous souhaitez passer d'un iPhone à un Galaxy. La seule chose pour laquelle je ne pourrais pas vous aider, c'est la qualité des snaps. Et si vous ne savez pas pourquoi, je vous invite à regarder ma vidéo qui se trouve dans la description. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous avais promis de refaire ce type de vidéo informative avec un format court si ça vous plaisait. Et apparemment, ça vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir à travers les likes, les commentaires et les partages. N'oubliez pas également de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace. 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 Peace.